Alors le carré d'un nombre, c'est la multiplication de lui-même n fois, si c'est à la puissance n. Alors le carré c'est à la puissance 2, donc a au carré c'est a fois, voilà, c'est un petit rappel. La racine carré de a c'est le nombre positif dont le carré vaut a. Alors en gros, racine de a multipliée par racine de a, c'est a. C'est le nombre pour lequel racine de a au carré voit le carré annule la racine. Ça c'est la racine carré, c'est de cette forme-là, racine de a. Et c'est à cette définition suivante. Les exemples de racine, par exemple, racine de 4, c'est 2. Parce que racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. On peut retenir que racine de 1, c'est 1, et que racine de 0, c'est 0. Donc, si on a un a qui est positif, on peut écrire un racine de a au carré égale a. Peu importe le a ici, qu'il soit positif ou négatif, puisqu'il est monté au carré, il sera forcément positif. Par contre, si j'écris racine de b, il faut que b soit positif ou égal à 0. On n'a pas le droit de mettre de nombre négatif dans une racine, sous une racine. Alors, multiplier les racines entre elles ou les diviser, c'est possible. Par exemple, racine de 2 fois racine de 3, c'est égal à racine de 2 fois 3. C'est donc égal à la racine de 6. J'ai le droit, pour les multiplications, de rentrer les multiplications sous la racine. Pour les divisions, c'est la même chose. Racine de 2 divisé par racine de 3, c'est pareil que grande racine de 2 sur 3. J'ai le droit de passer la division sous la racine. Par contre, attention, l'addition et la soustraction, ce n'est pas pareil. Racine de 2 plus racine de 3, je ne peux rien faire. C'est surtout pas égal, attention, c'est surtout pas égal à 2 plus 3. Ça, c'est complètement flou. C'est pareil pour la soustraction. C'est interdit de passer la soustraction sur la racine. Ça ne marche que pour la multiplication et la division. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada